L'endurance, c'est ce qui caractérise l'état d'esprit d'un entrepreneur. Un entrepreneur se doit d'être endurant parce que tout ne va pas se faire du premier coup, il faut être patient, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie qui est dépensée, parfois pour peu de résultats et dans ces moments-là il faut être extrêmement endurant parce que c'est sur du long terme qu'on arrive vraiment à avoir les premiers pas de la réussite du projet, du travail et des efforts qu'on a mis en place. Et le lien entre le sport et l'entreprenariat pour moi c'est des liens qui sont hyper importants parce que c'est du dépassement de soi, c'est beaucoup d'entraînement pour un sportif mais c'est beaucoup de travail aussi pour un entrepreneur, c'est aussi cette capacité à se remettre en question parce que parfois il peut avoir de l'échec comme il peut avoir de la réussite et moi j'aime bien donner un peu de signes là-dessus parce qu'un entrepreneur qui réussit c'est grâce à un collectif. Comme un sportif qui réussit, soit il est dans un sport collectif ou même dans un sport individuel, il y a tout un staff autour de lui, toute une équipe qui permet en fait de mener le sportif à la victoire et c'est pareil pour un entrepreneur, il a besoin d'une équipe, il a besoin d'être accompagné, d'être encadré pour pouvoir viser la réussite. Cet événement aujourd'hui s'inscrit notamment dans les actions de Red Start d'une manière générale qui est l'accompagnement des entrepreneurs innovants en Tunisie. Donc il vient concrétiser un ensemble d'actions et de programmes qui sont menés toute l'année et là aujourd'hui c'est un événement qui regroupe à la fois les principaux acteurs de l'écosystème et les entrepreneurs pour à la fois qu'ils puissent se rencontrer mais il y a aussi des instants de réflexion sur quelle est l'innovation et surtout comment on innove, comment on finance des projets dans un cadre économique et social qui peut être en tout cas compliqué, difficile qui est celui de la Tunisie. Je trouve que la thématique du sport qui a été apportée à cet événement elle est pertinente puisqu'on parle de performance, d'endurance et je pense que ce sont des qualités que tout entrepreneur doit avoir notamment dans ces moments actuellement. L'événement IP Day c'est le résultat de quatre ans de travail de Red Start en Tunisie. Red Start est un incubateur qu'Expertise France appuie depuis 2020 au travers de son programme Red In-Off. Aujourd'hui nous célébrons donc leurs résultats au travers de quatre axes. L'axe éducation avec des masterclass et également grâce à tout le travail qu'ils ont réalisé en amont sur le programme Junior Boss. L'axe accompagnement puisqu'aujourd'hui vous aurez l'occasion de voir 20 entrepreneurs qui ont été accompagnés dans le cadre du programme Red In-Off avec des stands qui sont ouverts pour tout le monde toute la journée. Et enfin l'axe financement qui est une des thématiques les plus présentes sur les panels. On parlera crowdfunding, on parlera prêts d'honneur et on parlera de tous les outils de finances alternatives qui sont disponibles en Tunisie. Donc toutes nos félicitations à Red Start. Le programme Red In-Off a été une réussite. Toutes les activités ont été riches, ont montré des résultats à Tunis et dans les régions intérieures de la Tunisie. Nous sommes particulièrement fiers des trois antennes qui ont pu être ouvertes grâce au financement apporté par l'Union Européenne et Expertise France. Félicitations pour ce bel événement, 1200 inscrits, des speakers vraiment incroyables et donc on leur souhaite tout le bonheur pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...